Alors, dans cette vidéo, on va s'intéresser à la cosmologie dans l'Antiquité grecque et romaine. Donc, le premier scientifique qui va nous intéresser, c'est Pythagore. Pythagore ici. Et Pythagore, ce qu'il affirma en cosmologie, en astronomie, c'est que la Terre possédait une forme sphérique. Donc la Terre possédait la forme d'une sphère. La Terre, déjà Pythagore l'affirmait, n'est pas plate, parce que la sphère, pour Pythagore, c'est une forme parfaite. Forme parfaite. Et donc, les dieux, pour honorer par exemple la Terre, la Lune et les autres planètes, donnèrent cette forme pour les rendre plus parfaites. Donc pour Pythagore, la Terre, c'est une sphère. Alors, évidemment, cette explication, elle n'est pas très très scientifique. Elle repose principalement sur la croyance que la sphère, c'est une forme parfaite, et que les dieux ont donné cette forme à la Terre, à la Lune et aux autres planètes du système solaire. Mais cependant, d'autres scientifiques dans l'Antiquité avaient déjà des explications assez scientifiques pour préciser cette forme de la Terre. Donc on va descendre un petit peu, et on va voir les travaux d'Aristote. Donc Aristote, c'était un philosophe de la Grèce antique, c'est l'élève de Platon, et c'est le tuteur d'Alexandre le Grand. D'ailleurs, c'est assez intéressant, parce qu'on raconte que l'une des missions d'Aristote, c'était d'enseigner la tempérance à Alexandre le Grand, et vu les conquêtes d'Alexandre le Grand, la mission d'Aristote a plutôt échoué. Donc Aristote, dans ses écrits, il retranscrit beaucoup, justement, des connaissances astronomiques de son temps. Alors l'une des premières découvertes, c'est en rajoutant la Lune sur notre schéma, ici, c'est que la lumière que l'on observe sur la Lune, c'est la lumière du Soleil, et donc la raison pour laquelle on observe des croissants de Lune, vous voyez, comme ça, c'est parce que la Lune est éclairée, plus ou moins, par la lumière du Soleil. Donc vous voyez sur notre schéma, en fait, le Soleil éclaire la Lune, et donc la portion éclairée que l'on observe depuis la Terre, depuis ici, c'est simplement la portion qui est éclairée par le Soleil. Donc ça, c'était déjà compris, vous voyez, par les astronomes grecs. Et de ce rapport, justement, entre le Soleil, la Lune et la Terre, Aristote, il va déduire beaucoup d'autres choses. Premièrement, il va déduire que le Soleil est certainement plus loin que la Lune, parce que parfois, on peut observer des éclipses lunaires. Je vais rajouter une photo pour montrer un peu plus explicitement. Donc vous voyez ici, par exemple, c'est une éclipse de Lune, et dans une éclipse de Lune, en fait, c'est la Terre qui cache la lumière du Soleil. Et la Lune, qui devrait normalement être éclairée, vous voyez ici, la Lune, en théorie, est éclairée quasiment en totalité. Là, la face qui doit être éclairée est éclairée en totalité. Cependant, quand elle avance et qu'elle rentre dans l'ombre de la Terre, la Lune cesse d'être éclairée. Et donc, quand ça arrive, ça fait des lunes assez rouges, en fait, parce que la lumière de la Terre est déviée, et donc on observe, comme ça, une Lune qui est rouge, qui est assez belle. Donc ça, d'ailleurs, ça a entretenu pas mal de croyances dans l'Antiquité, et même après, à se demander quelle était la signification d'une Lune rouge. Mais ce qui intéresse Aristote, c'est pas tellement ça, c'est plutôt le fait que, puisque l'ombre de la Terre, lorsqu'elle arrive sur la Lune, est circulaire, vous voyez, le croissant formé par l'ombre de la Terre est circulaire, eh bien, ça signifie que la forme de la Terre doit être sphérique. Et donc ça, c'est une explication bien plus scientifique que celle donnée par Pythagore, puisqu'elle repose concrètement sur des observations, sur des choses que l'on peut confirmer ou infirmer. Alors juste, il faut faire attention, parce que là, la raison pour laquelle la Lune n'est pas éclairée de ce côté, c'est simplement par son ombre propre, alors que ici, c'est l'ombre de la Terre, en réalité. Vous voyez, c'est la Terre qui cache la lumière du Soleil, et donc qui fait cette forme un peu particulière. Mais donc voilà, Aristote, par cette déduction, avait déjà compris que la forme de la Terre était sphérique. Donc toutes les théories selon lesquelles la Terre est plate, par exemple, actuellement, en réalité, elles n'avaient déjà plus cours dans la Grèce antique. Donc ça, c'était la première explication qu'Aristote donne. La deuxième explication, elle repose sur le fait que, lorsque l'on observe un bateau à l'horizon, par exemple, ici, un bateau d'une forme un peu simple, eh bien, si la Terre était plate, ce que l'on observerait, c'est simplement le bateau qui diminue de taille lorsqu'il s'éloigne, mais finalement, on ne verrait pas le bateau disparaître sous l'horizon. Alors qu'en réalité, si l'on observe un bateau à l'horizon, plutôt que de le voir simplement diminuer de taille, on va le voir carrément, donc ici, c'est notre bateau, on va le voir passer sous l'horizon. Parce que la Terre est incurvée, et donc, au bout d'un certain temps, eh bien, le bateau passe sous la ligne de notre horizon, et on cesse de l'observer. Donc, si vous avez des amis qui pensent que la Terre est plate, eh bien, vous pouvez leur donner ces deux explications d'Aristote, leur dire que la seule forme qui permet de faire une ombre incurvée sur la Lune, c'est une forme sphérique. Si la Terre était carrée, ou si la Terre était plate, en fait, on verrait une ligne brute, dans la forme de l'ombre sur la Lune, et ce n'est pas le cas. Et puis, deuxième explication, si la Terre était plate, on ne verrait pas les bateaux disparaître sous la ligne de l'horizon. On les verrait simplement diminuer en taille, mais jamais disparaître. Voilà, donc ça, c'était les découvertes d'Aristote et de son temps. Ensuite, si on descend un peu, on va étudier un autre scientifique de la Grèce antique, qui est Aristarque de Samos. Donc, Aristarque de Samos qui est ici. Et lui, ça a été un des premiers scientifiques à affirmer l'existence d'un modèle héliocentrique. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un modèle héliocentrique ? C'est un modèle qui considère que le Soleil est au centre du système solaire. Alors, évidemment, aujourd'hui, ça nous paraît précisément être une évidence, puisque c'est notre modèle actuel, mais durant toute l'Antiquité jusqu'à Copernic, donc, Antiquité jusqu'à Copernic. Alors, les dates de vie et de mort de Copernic, c'est 1473-1543. Et bien, durant toute cette période, le modèle qui dominait, c'était le modèle géocentrique. Le modèle géocentrique qui considère que ce n'est pas le Soleil qui est au centre du système, mais c'est la Terre. Et donc, tout ce qui compose le ciel tourne autour de la Terre, selon le modèle géocentrique. Ce qui, évidemment, n'est pas le cas. Et Aristarque de Samos, ça a été un des premiers, donc, dans la Grèce antique, à postuler cette existence d'un modèle héliocentrique, du fait que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Cependant, les scientifiques de son époque étaient assez réticents à cette idée, parce que les étoiles, en fait, se situent à une distance si lointaine que, concrètement, on ne peut pas voir la différence de distance entre les étoiles. Et donc, on a l'impression, comme je l'ai montré dans les dernières vidéos, que tout le ciel bouge d'un bloc. Donc, vous voyez que les étoiles qui se situent sur la dernière sphère, sur ce qui nous est le plus lointain, eh bien, sont comme collées à un plafond céleste, et que c'est tout le ciel qui tourne autour de nous. Et donc, les scientifiques de l'Antiquité, pour s'opposer à la théorie d'Aristarque de Samos, en disant que, certainement, ce n'est pas nous qui sommes au centre, mais c'est le Soleil qui est au centre, et c'est nous qui tournons autour de lui, disaient que, si c'était le cas, on devrait voir une différence de distance entre certaines étoiles. Vous voyez, par exemple, si une toile se situe à cette distance, elle est plus loin de nous, et donc, au bout d'un certain temps, dans le modèle héliocentrique, vous voyez, en se situant ici, eh bien, on devrait voir une différence entre les étoiles. Concrètement, en fait, ça repose sur le principe du parallaxe. Donc, on descend un petit peu, pas trop rapidement. Donc, le parallaxe, la parallaxe, pardon, par-ra-laxe. C'est quelque chose que l'on peut observer assez simplement. Par exemple, si vous prenez votre main devant vous, votre main est très proche, et donc, vous pouvez la voir sous différents angles. Donc, pour faire un schéma, si votre main, avec cinq doigts, elle est ici, si vous l'observez de ce côté-là, vous allez voir cette face de votre main, si vous l'observez de l'autre côté, avec un autre oeil, par exemple, vous l'observez d'une autre manière, parce qu'elle se situe à une distance assez proche. Alors que le fond, par exemple, le mur de votre chambre, ou carrément une montagne qui se situe beaucoup plus loin, eh bien, que vous changiez votre point de vue, de gauche ou de droite, la montagne se situe si loin que la montagne ne change pas. Et c'est donc simplement la vue sur votre main qui est modifiée. Eh bien, c'est la même idée avec les étoiles. Lorsque la Terre se situe à un endroit, on va voir l'étoile sous un certain angle, comme notre main sous un certain angle, et lorsque la Terre change, qu'elle tourne autour du Soleil, on va la voir sous un autre angle. Et comme cette étoile se situera à une distance plus proche des étoiles qui se situent encore plus loin, eh bien, les étoiles qui sont plus loin formeront une sorte de fond, un peu de la même manière que les montagnes par rapport à la main, et toutes ces étoiles-là ne changeront pas par rapport à l'étoile que l'on observe. Vous voyez, dans le ciel, en fait, ça correspond à quelque chose comme ça. En décembre, on peut observer l'étoile un peu plus à droite de la Grande Ourse, alors qu'en juin, on peut observer l'étoile un peu plus à gauche. parce que notre angle change et donc la façon dont on voit l'étoile change également. Elle se situe plus proche et donc par rapport au fond qui est un peu plus stable, qui est beaucoup plus loin et donc un peu plus stable, eh bien, on observe cette étoile sous un angle différent. Et ça, en réalité, à l'œil nu, c'est très très difficile, voire impossible, de l'observer. Et donc, c'est la raison pour laquelle les scientifiques dans l'Antiquité étaient très très réticents à cette idée de concevoir un modèle avec le soleil au centre du système. Ce n'est que avec l'amélioration des outils pour observer les étoiles que l'on a pu être capable de constater vraiment une différence d'angle lorsque l'on voit, par exemple, une étoile en décembre ou lorsqu'on la voit en juin. Mais il faut vraiment des outils assez perfectionnés pour le voir. L'angle est si minime qu'à l'œil nu, c'est pour ainsi dire impossible. Pour montrer vraiment à quel point c'est difficile, justement, pour réfuter la thèse d'Aristarque, les scientifiques de l'Antiquité avaient fait appel à des soldats, donc a priori avec une bonne vue, justement pour constater s'ils voyaient des différences dans le ciel entre certaines étoiles. Et a priori, les soldats ne voyaient pas de différence entre les étoiles. Donc pendant très très longtemps, jusqu'à Copernic, et puis il y a également des raisons religieuses, mais ça on les verra plus tard, jusqu'à Copernic, le modèle qui est dominé, c'est le modèle affirmant que la Terre se trouve au centre de l'Univers. Voilà, donc on a fait un petit tour des scientifiques et des philosophes qui se sont intéressés à l'astronomie dans la Grèce antique. Si ça vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao ! !